Quand vous regardez l'ortie, il y en a qui en les piquant en dessous, il y en a qui en les piquant au-dessus. Voilà, donc je les emprisonne à l'intérieur. Qu'est-ce que vous les goûtez ? Et vous m'astiquez. L'ortie, on la connaissait en soupe, mais saviez-vous qu'on peut aussi la manger crue ? Ça a un goût un peu poivré, je dirais, et de petit pois. Après, ça ne pique pas du tout en bouche, c'est assez surprenant, mais voilà, c'est bon. Gaillets, gratterons, haïtriquêtres, nombrils de Vénus, pâquerettes, ciboulettes et de nombreux autres, on les trouve accrochées au muret ou près des cours d'eau. Toutes poussent à l'état sauvage, toutes sont comestibles. Certaines ont même des propriétés curatives, comme la mauve sylvestre. En bain de siège, ça chasse les hémorroïdes, c'est-à-dire qu'il faut faire une décoction de fleurs, de feuilles, de tiges, de mauves, la portait bien à l'ébullition et cette décoction, cette vapeur, on la porte aux fesses et ça fait remonter les hémorroïdes. Le printemps est la période idéale pour se mettre à la cueillette. Les plantes viennent de pousser et sont pleines de goût. Normal donc de croiser un chef travaillant dans les cuisines d'un grand hôtel. Lui utilise de la menthe aquatique dans ses desserts. Je viens d'arriver, ça fait trois semaines à peu près en Corse. Donc je commence à voir un peu tout le terroir de Corse. Donc je suis un peu en quête de recherche du produit Corse pour épater la clientèle maintenant à notre hôtel. L'occasion peut-être de voir ces plantes revenir dans les assiettes et de transmettre aux jeunes générations un patrimoine que les anciens savaient trouver sans aller au supermarché.